500 millions d'euros supplémentaires pour fournir des armes à l'Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont entendus pour élargir l'enveloppe prévue dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Les 27 réaffirment aussi leur volonté d'apporter un soutien financier et humanitaire aux autorités ukrainiennes. « Nous considérons que ce qui se déroule en Ukraine est un crime de guerre majeur perpétré par les forces armées russes contre les citoyens ukrainiens. Et cela ne peut pas rester sans réponse. C'est pourquoi nous saluons la commission d'enquête mise en place par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, nous saluons l'enquête menée par le procureur de la Cour pénale internationale et nous rappelons que cette Cour internationale de justice a ordonné à la Russie de mettre fin à l'invasion de l'Ukraine. Les 27 ont aussi évoqué des sanctions supplémentaires contre Moscou, dont la possibilité d'un embargo sur le pétrole. La Pologne et les Pays-Baltes réclament des mesures plus sévères. Toutefois, d'autres États membres, dont l'Allemagne, souhaitent temporiser en particulier dans le domaine. La question d'un embargo sur le pétrole n'est pas si nous le souhaitons ou non. La question est à quel point dépendons-nous du pétrole. Et la situation est différente entre les États membres et c'est pourquoi il est important que nous parlions ensemble de résilience. Comment nous pouvons réduire la dépendance des pays qui importent du pétrole, comme par exemple l'Allemagne, qui en importent beaucoup, mais il y a d'autres pays qui ne peuvent pas arrêter les importations du jour au lendemain. Si nous pouvions le faire, nous le ferions automatiquement. Mais pour le moment, nous préparons tout pour pouvoir suivre cette voie dans un avenir proche très bientôt. Les 27 chefs d'État et de gouvernement évoqueront ces questions fin de semaine à Bruxelles, lors du sommet européen, en présence du président américain Joe Biden.